Salut Internet, aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle bande dessinée de Riyad Satouf, le jeune acteur. Depuis la publication de l'Arabe du futur en 2014, une série autobiographique où il raconte son enfance entre la France et la Syrie, le statut du dessinateur Riyad Satouf a bien changé. Traduit en va de sa langue, ayant ramassé toutes les récompenses possibles et imaginables, l'Arabe du futur, avec ses deux millions et demi d'exemplaires vendus, joue dans la même cours que Astérix ou Lucky Luke. Son autre série à succès, biographique elle aussi, Les Cahiers d'Esther, où il suit une jeune fille depuis l'âge de ses 9 ans, tutoie elle aussi le million d'exemplaires. En 2008, Riyad Satouf, fanat de cinéma, réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Grand admirateur de François Truffaut, il rêve de réaliser ses 400 coups. Il se met donc en quête d'un jeune acteur qui deviendrait son alter ego sur grand écran, tout comme le fut Jean-Pierre Léo, l'éternel Antoine Douanel de François Truffaut. Après un casting compliqué, son choix finira par se poser sur le jeune Vincent Lacoste, alors timide et complexé, et qui n'a jamais imaginé devenir acteur. Le jeune collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma français. Et c'est donc l'histoire vraie d'un jeune adolescent anonyme qui va devenir un des acteurs les plus talentueux de sa génération, qui va nous être conté dans le jeune acteur, la nouvelle série de Riyad Satouf. Souvent, quand on commence la lecture d'une BD de Riyad Satouf, on a brutalement l'envie de tout lire et de tout terminer en un soir. Et c'est encore le cas ici. Et si on aurait pu craindre une certaine répétitivité dans l'œuvre de Satouf, et dans ce qu'on peut commencer à considérer comme sa marque de fabrique, ou ce que certains appelleront la marque d'un auteur, c'est-à-dire la BD bio ou autobiographique, c'est au contraire avec joie que le lecteur retrouvera la petite musique de l'auteur qui s'enrichit cette fois-ci de nouvelles déclinaisons et d'altérations inattendues. Ici, c'est surtout l'alternance des points de vue qui va rythmer le récit et lui donner toute sa saveur. Le point de vue de la narration passe en effet régulièrement de celui de Riyad Satouf lui-même à celui du jeune acteur en question, Vincent Lacoste donc. Et c'est ce qui va nous offrir de très nombreux décalages, très amusants, entre la perception de situations identiques vues par le prisme forcément différent des deux protagonistes. De cette confrontation de souvenirs, d'impressions, de ressentis va naître une dimension à la fois comique et très touchante. Et c'est ce qui va faire de cette BD le journal d'un tournage, mais également d'une rencontre humaine, profonde et responsable. Une rencontre aussi touchante et bienfeillante que celle de Jean-Pierre Léo et François Truffaut, justement. Études sociologiques et anthropologiques, mais également autofictions délicieusement ironiques, le jeune acteur se dévore d'une traite et nous laisse avec l'envie de très vite connaître la suite des aventures du jeune Vincent Lacoste dans le monde pas comme les autres du cinéma français. Allez, salut internet et un de ces quatre !